regarde la cata je dois pas être la seule à avoir ce genre de galère à la maison voilà alors ici c'est une tringle à rideaux montée sur du placo ça fait 4 5 ans qu'elle est que la cloison a été faite là il faut d'urgence intervenir je ne peux plus mettre le rideau alors quand on a quelque chose comme ça qu'est ce qu'on fait normalement on enlève tout évidemment on va découper un morceau de placo proprement en remettre un oeuf remettre deux fixations plus solide et le tour est joué sauf que là mon souci c'est que je n'ai plus d'enduit minéral pour faire la correction placo et j'ai pas envie de me retrouver avec un truc moche là on est dans une petite chambre c'est face au lit on ne voit que ça alors on va tenter de bidouiller un truc tu vois pour un que ça tienne et de limiter les dégâts au niveau déco alors la première des choses évidemment c'est d'enlever avec le plus de délicatesse possible la tringle de manière à ce que on n'aggrave pas la situation alors ici ça tient mais c'était bloqué avec un tu dévisse tranquillement alors tu vois ici que sur le trou supérieur sur 5 6 mm autour du trou le plâtre à forcer donc à cet endroit là il va être difficile de remettre une cheville de manière classique parce que toute la collerette est fragilisée ici il ya encore la cheville dedans mais tu vois elle ne tient plus beaucoup puisque je peux l'enlever avec la main là et là aussi j'ai un trou moins moins explosé sur la collerette qu'ici tu vois ici on voit bien qu'il ya fait comme un petit cratère là je reste sur quelque chose de bien plat voilà tu vois ce sont des chevilles pour plaques de plâtre qui sont des alternatives à la cheville classique à expansion ou dite cheville molly bon ça c'est limite c'est une c'était une connerie d'avoir installé ça alors l'idéal quand on a un cas de figure comme ça ou quelque chose de plus aggravé ce qu'on est censé faire normalement c'est découper un bout de placo large et remettre un placo tout neuf de la même dimension évidemment et de refaire un petit coup d'enduit propre simplement moi mon souci il est que si je fais ça je n'ai plus donc de d'enduit minéral de cette couleur là et ça va faire un truc très moche bon d'autant plus que c'est quand même pas si grave là alors ce que je vais faire je vois qu'en bas le trou donc un est à peu près correct avec une cette fois ci donc une cheville à expansion normale d'un gros diamètre j'ai pas plus gros la maison je pense que ça ça va pour le trou du bas ça va ça va le faire ça ne voilà c'est bon c'est à peu près ici par contre c'est beaucoup trop gros et la cheville ne va pas pouvoir assurer son rôle normalement donc ce que je vais faire c'est que je vais dans un premier temps faire propre la petite collerette pour éviter je prends juste une remarque une heure un repère au crayon pour pour voir pour pas que ça dépasse niveau déco et je vais je vais enlever cette cette partie là donc pour ça je viens avec un petit cutter et je vais proprement enlever toute la partie qui est bombée c'est à dire là où le plâtre a été fragilisé en évitant si possible de dépasser mon tu vois la option mon repère voilà je vais faire comme ça là mon repère déco elle c'est ça c'est ça c'est les filles tu vois c'est plus le petit un là c'est juste le petit doigt là j'y mets carrément l'index donc qu'est ce que je vais faire ici bon lulu dis tu sais que t'es sur le t'es sur le plateau de tournage la lulu oui allez oui mais ça va pas être possible lulu là non tu vas tu vas me faire l'image toute floue hein dis allez tu descends ben oui je sais que tu veux participer mais ça va pas être possible à lulu bon alors dans le cas du placo j'ai refait le l'équivalent du du trou que j'ai que j'ai là haut le problème dans le ba 13 dans dans la plaque de plâtre c'est que c'est très friable et puis ça ne fait que 13 mm et puis derrière c'est creux même s'il ya la laine c'est fin d'espace creux donc toutes les réparations qui seraient type je mets de l'enduit de rebouchage je remets une cheville tout ça est condamné à l'échec parce que je vais me retrouver exactement avec le même problème que précédemment dire qu'avec le poids de la tringle tout ce qui pourrait être inséré plus ou moins collé va finir par s'arracher alors ce que je vais faire c'est que je vais bidouiller un truc on bidouille beaucoup en bricolage j'ai acheté ce qu'on appelle des tamis pour des scellements chimiques et celle là ça ce sont des des amis pour matériaux creux alors je veux pas mettre du scellement chimique pour ma tringle à rideau loin de là mais je vais me servir de ce tamis comme comme reconstituant à l'arrière du placo c'est à dire que je vais mesurer donc 13 mm ici donc c'est exactement la profondeur de la plaque de placo que je vais insérer là dedans donc je vais couper ici pour permettre à ce tamis qui va servir de finalement de cheville pour l'aider à rester maintenir je vais avec un tourillon confectionner un petit arrêt qui sera derrière la plaque et qui va l'empêcher donc de ressortir alors les dernières étapes après j'ai acheté du magique plastique tu sais ce sont ces petits plastiques que tu fais réchauffer dans de l'eau chaude ou au micro-ondes qui se ramollissent et qui peuvent là en l'occurrence remplir le tamis ou servir de reconstituant pour fabriquer des tas de trucs c'est très pratique et là ça va me permettre de remplir donc mon ami et de pouvoir y visser directement la vis je vais commencer par découper ici mon ami à 13 mm voilà donc ça j'en ai plus besoin ici j'ai donc ce qui va venir dans le placo sera bien plaqué tu vois c'est à fleur et donc maintenant avec ce petit tourillon que je vais percer au centre avec un tout petit foré je vais venir y placer un morceau de fil de fer alors ce fil de fer je vais le rentrer là je vais lui donner un tour et puis je vais bien serré là donc c'est l'inverse c'est comme ça là le principe sera celui là donc je vais insérer ça derrière le mur et donc j'ai de quoi le tirer côté côté pièce pour faire en sorte qu'il soit correctement maintenu là et donc ça va maintenir le tamis plaqué à l'intérieur du placo et dans ce petit espace là je vais y mettre la solution plastique que je vais ramollir dans lequel je pourrais directement mettre la vis et là normalement au mur malgré le poids du rideau si je tire là ça ne bougera pas voilà le truc alors j'ai découpé les deux côtés du tourillon qui était beaucoup trop long parce que l'angle finalement pour le rentrer était n'était pas suffisant donc tu vois il ya la laine derrière le but c'est d'essayer de le glisser de manière à ce qu'il puisse prendre sa place pour faire l'obstacle derrière bon alors tu vois tu auras peut-être quelques manip un peu con pour bien l'ajuster derrière voilà tu vois là il est pris alors j'ai ma résistance là je vais donc pouvoir y insérer maintenant mon petit bout de de tamis malgré tout ça mange pas de pain je vais y mettre un petit peu d'enduit de rebouchage parce que le diamètre est un petit peu inférieur et puis comme je n'ai pas réussi à attraper le tourillon et à le fixer sans commencer à abîmer ici une grande grande utilité mais enfin on aurait tort de ne pas le faire donc je mets un enduit de rebouchage que j'ai fait un peu épais qui va déjà aider à positionner le tamis correctement donc je l'engage dans mon fil de fer là je viens ici et claque je l'insère tu noteras que pour l'instant je ne déborde toujours pas sur le plan déco où il y aura un petit coup d'éponge à donner mais je sauve un peu l'immeuble donc je libère l'espace je t'ai dit que c'est du bidouillage je tire sur mon fil un maximum là et je vais attendre que tout ça sèche avant donc de balancer la pâtée plastique dans lequel je vais insérer immédiatement la vis pour dessiner à l'intérieur un pas de vis bien alors l'enduit de rebouchage va finalement c'était une bonne chose parce qu'il y il maintient un petit peu quand même le le tamis dans le le placo maintenant c'est l'étape la plus délicate j'ai donc réchauffé du plastique magique alors celui là est orange mais tu vas voir je vais me servir d'un noir il en existe de toutes les couleurs je les juste plonger dans de l'eau bouillante je vais en faire un boudin voilà donc la pâtée noire enfin je fais un boudin je tire sur mon câble en fer et j'engage le maximum alors ça sèche très très vite hein faut être rapide là je ne suis pas tellement tu vois gérer la caméra le truc le machin parce qu'il me reste le plus important c'est à dire faire le pas de vis je découpe le surplus une vis au milieu le plastique étant encore souple ça va donc prendre l'empreinte c'est ça qui est chouette donc le plastique a bien durci j'ai enlevé la vis j'ai découpé propre là tout autour il me reste plus maintenant ça n'est plus nécessaire donc le fil de fer comme il est pris dans le plastique et durci ça permet de maintenir le tourillon à l'arrière donc je vais couper au plus près et donc maintenant il n'y a plus qu'à prier pour que le mon trou voilà l'expansion c'est toujours un petit peu long que le trou de la vis ici correspondent bien au moulage du pas de vis que j'ai fait c'est le moment de vérité je revisse le truc bon là le pas de vis ça prend c'est sûr c'est bon il faut aller au fond là donc le bas est bien fixé le haut j'ai plus qu'à finir voilà regarde c'est d'une solidité à toute épreuve je pense que ça va tenir pendant un moment voilà ça valait le coup de bidouiller un peu tu vois donc petit rappel sur le trou du bas j'ai simplement élargi et remis une cheville à expansion d'un diamètre plus important puisque le plâtre était fragilisé modérément et sur le trou du dessus j'ai glissé un tamis prévu pour du scellement chimique bien entendu je n'ai pas mis du scellement chimique j'ai mis un petit tourillon à l'arrière avec un fil de fer pour maintenir le tamis découpé à 13 mm c'est à dire l'épaisseur du placo j'ai mis un petit peu d'enduit de rembouchage pour maintenir le tamis et une fois sec je me suis servi d'un plastique magique à à mettre dans l'eau chaude à mettre en boule pour remplir ce qui m'a permis de faire un moulage de la de la vis résultat nickel il ne me reste plus qu'à remettre la tringle en place la boule qui va bien ici et voilà un rideau oui bah j'ai oublié de mettre les vis là on peut pas non plus penser à tout bon tu vois il y a des solutions il faut réfléchir un petit peu et faire preuve de débrouillardise parce que pour moi le bricolage c'est ça aussi c'est à dire que bon on a une situation qui est un peu à la con on devrait faire ça et puis on essaye de faire autre chose parce que c'est plus confortable résultat ça fonctionne il a fallu réfléchir un petit peu et s'adapter mais si moi je le fais toi tu peux le faire aussi salut et puis